Bonjour à tous, aujourd'hui sur Bigradio.fr on va faire le test du Samsung Galaxy S3, S3 mini donc, qui est en fait un téléphone moyen de gamme, le Galaxy S3 mini i8190, qui donc ressemble au Galaxy S3, il tourne donc sous Android 4.1.1 avec l'interface utilisateur TouchWiz, c'est, je vous le rappelle, la surcouche faite par Samsung, il a un processeur de 1 GHz de cœur, avec une puce ARM, alors il est livré avec une mémoire de 4 Go, mais bien évidemment vous pouvez rajouter une petite puce micro SD pour avoir jusqu'à 64 Go de mémoire, donc ça c'est plutôt pas mal, il a 1 Go de mémoire vive, voilà, un petit peu ce qu'on peut dire pour les principales spécifications techniques, alors oui l'écran, donc c'est un écran 4 pouces, c'est à dire qu'il a un peu la même taille que l'iPhone 4S, voilà, qui est ici, on dirait presque un iPhone 4S, un peu plus fin, c'est sûr, donc 4 pouces, ça fait donc 10,10 cm, c'est un écran Super AMOLED, avec donc des couleurs, 16 millions de couleurs, un écran tactile capacitif, 480 par 800 pixels, donc ça c'est plutôt pas mal, on a donc une sortie jack 3,5 mm que vous voyez ici, le petit trou c'est bien sûr pour ouvrir le téléphone, sur le côté on a le bouton pour allumer le téléphone, puis ensuite le déverrouiller, de l'autre côté on a bien sûr le bouton qui permet de monter le son, et puis enfin à l'avant du téléphone, le bouton qui permet de recharger, et le micro qui est ici, voilà, donc pour ce Samsung Galaxy S3 mini qui a le GPS, alors on va regarder un petit peu à présent l'interface, donc c'est du Android, vous le déverrouillez, vous pouvez bien évidemment paramétrer vos pages à vous, vous pouvez mettre jusqu'à 7 pages, pour ensuite donc naviguer comme ça sur le téléphone, vous mettez vos widgets, ça on est vraiment sur du Android de base, voilà, vous sélectionnez vos widgets, ensuite vous mettez par exemple une double horloge, voilà, c'est du Android, après on aime ou on n'aime pas, il est donc rapide, assez fluide, et donc on est sur une interface Samsung, alors je ne sais pas si vous voyez un petit peu la qualité de l'écran, on va essayer de zoomer un petit peu, non, voilà, bon c'est pas du Retina d'Apple, mais ça a vraiment une bonne qualité, donc ici on voit notamment le Wifi, le GPS, la rotation écran, les données mobiles, etc, donc ça c'est plutôt bien, au niveau de la batterie, il a une très bonne batterie, c'est-à-dire qu'il tient facilement la journée entière, en tout cas je l'ai utilisé, je l'ai utilisé, donc il tient bien, on a un petit peu, on a quelques fonctionnalités, qui sont dans le Galaxy S3, comme par exemple les mouvements, tout ce qui est accessibilité, vous bougez le téléphone, etc, donc ça c'est bien, il est bien sûr compatible Gmail pour les mails, mais également les comptes Microsoft Exchange, et bien évidemment Hotmail, enfin Outlook, etc, tout ça, c'est compatible Wifi, Bluetooth, il a la particularité d'être un téléphone compatible NFC, donc vous pourrez payer avec votre téléphone, donc ça c'est plutôt pratique, non ? C'est un bon téléphone moyen de gamme, au niveau des prix, il est vendu, alors à la base il était vendu 429€ par Samsung, mais sur internet vous trouvez très facilement le téléphone à 300€, Soche le vend même à 200€, en deux couleurs, blanche ou noire, Voilà un petit peu ce que l'on peut dire, alors on va à présent s'intéresser à l'appareil photo, qui est un appareil photo de 5 mégapixels, avec autofocus, flash, etc, donc ça c'est plutôt pas mal, on va essayer de photographier le pot là, Voilà, donc c'est pas compliqué, vous pouvez zoomer avec vos deux doigts, bon, au niveau du zoom c'est pas le top du top, alors vous pouvez prendre des photos rafales également, en appuyant longtemps sur le bouton appareil photo, il a bien sûr un flash qui est ici, que l'on peut activer, ou en tout cas mettre en flash auto, on peut également voir ici, la caméra, en tout cas la caméra avant, qui est une caméra de 1 mégapixel, donc c'est pas le top du top, on peut faire donc du rafale je vous le disais, du panorama, voilà, donc c'est plutôt pas mal, après bien sûr je vous laisserai télécharger les applications nécessaires pour retoucher les photos dans le Play Store, même si là on a quelques effets, et puis au niveau des paramètres, on a l'autoportrait, le flash, non il est pas mal du tout cet appareil photo, en tout cas il est quand même bien plus complet que celui d'un iPhone, pas autant que celui du Galaxy S3, mais c'est quand même déjà pas mal, la galerie photo, elle est tout à fait normale, elle est sympa etc, donc ça c'est bien, voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire pour ce Galaxy S3, bon voilà, là j'ai pas mis la luminosité au max, mais vous pouvez bien évidemment la régler, bien évidemment plus vous augmentez la luminosité, plus votre téléphone, et bien utilisera de l'énergie, donc la batterie se réduira, voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire pour ce téléphone, alors il y a bien sûr Samsung Apps, il y a également S-Voice, que l'on va tester, alors c'est moins performant que Siri, ça c'est sûr, mais on va quand même essayer, voir un petit peu ce que ça donne, alors, quel temps fait-il à Lyon, alors on va voir, voilà donc c'est plutôt pas mal, ça donne la météo, est-ce que c'est comme Siri on peut, envoie un message à Martin, quel est votre message, ouais donc, il peut également, non c'est comme Siri, alors c'est sûrement un peu moins performant, après il y a sûrement un peu moins de choses, parce que Siri, on peut très bien lui demander, par exemple les résultats de match de foot, etc, là je crois pas qu'on puisse le faire, il y a la radio FM, donc ça c'est bien pratique, qui marche bien évidemment, avec les écouteurs qui font office d'antenne, pour le magasin d'applications, on a donc Play Store, donc c'est Google, il y a de plus en plus d'applications, on peut également télécharger des films, des musiques, des jeux, des livres, donc ça c'est bien, parce que c'est bien complet, et puis on a également Samsung Apps, c'est pas le top du top, il y a quelques applications, que l'on n'a pas dans le, 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 dans le Play Store, mais voilà, on peut pas dire que ça serve à grand chose, le multitâche, donc passer du Android, c'est, voilà, vous passez vos applications, comme cela, vous pouvez bien évidemment, vider toutes vos tâches, en appuyant, donc sur la corbeille, là, on peut voir, en cliquant sur ce bouton, les applications qui sont actives, voilà, donc, non, il est assez complet, le clavier, est bien, au niveau du téléphone, bah c'est un, c'est quelque chose, bah, d'habituel, voilà, vous tapez, comme ça, votre, votre, sur le clavier, on va pas faire la démonstration du téléphone, parce que, c'est vraiment, ce qu'il y a de plus basique, voilà, que dire d'autre, non, c'est un, c'est vraiment un bon, un bon téléphone, un bon téléphone, qui est destiné, bah, voilà, c'est un téléphone moyen de gamme, donc, bah, vous aurez pas toutes les performances d'un Galaxy S3, c'est à dire un appareil photo, une mégapixel, vous pourrez pas faire, des jeux, très, vous pourrez pas utiliser des jeux très puissants, de guerre, etc., mais, on va dire que, si vous avez pas envie de dépenser, 6 à 700 euros, pour un téléphone haut de gamme, je pense notamment au S3, voire au S4, qui est sorti, il y a quelques mois, ce Galaxy S3 mini est fait pour vous, l'écran est plus petit, c'est sûr, que le Galaxy S3 normal, après, moi, ça m'a pas dérangé plus que ça, si vous êtes pas un adepte des grands écrans, non, c'est un bon téléphone, il tient bien en main, il est léger, il a une bonne batterie, et si vous aimez Android, etc., il n'y aura aucun souci pour vous, voilà, le seul défaut qu'on peut lui faire, c'est des quelques fois, et c'est propre à Android, ce manque de rapidité, il y a quelques fois, où voilà, et on a, je parle surtout au niveau de la fluidité, il y a quelques fois où c'est vrai, ça manque de fluidité, il y a quelques bugs au niveau de quelques applications, mais c'est sûr, on est sur du Android, et c'est normal, voilà, on pourrait le comparer, ce téléphone, au Nokia Lumia 625, c'est, 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 tout ce qui est téléphone moyen de gamme, mais vraiment non, c'est un bon téléphone, qui est sympa, et je vous dis, si Android ne vous dérange pas, et que vous n'êtes pas un adepte de jeu, allez-y, tout de suite, ça ne sert à rien d'acheter le Galaxy S3, prenez le Mini, il est tout aussi bien.